Bienvenue sur votre chaîne de santé de bien-être naturel Aujourd'hui, je vous apporte une recette simple mais qui est exceptionnelle pour le traitement du vieillissement cutané Cette crème contient des vitamines et des minéraux qui éclaircissent la couleur de la peau, traite les plaies et même les infections cutanées, lutte contre les rides et travaille la peau en profondeur Si vous souffrez de peau infectée avec des plaies, cela fonctionnera pour le traitement d'une manière très rapide mais aussi cette crème permet d'hydrater la peau En utilisant cet ingrédient merveilleux qui est un composant qui est considéré comme une nourriture végétarienne mais également très riche en oméga 3, ce composé est essentiel pour notre recette parce qu'il fournit à la peau de nombreux avantages et surtout ça aide à hydrater également à protéger la peau de la déshydratation Cela réduit les éruptions cutanées mais aussi ça travaille pour rendre la peau plus tendue, plus serrée donc ça protège contre le relâchement cutané C'est un ingrédient merveilleux qui est disponible dans beaucoup de maisons mais d'autres personnes ne connaissent pas ceci donc vous pouvez trouver ça directement sur Amazon La préparation de ceci est facile, rapide et très pratique Nous allons prendre une petite casserole comme celle-ci que nous allons mettre sur le feu Ensuite vous allez rajouter 2 cuillères à soupe de lin dans 100 ml d'eau comme vous me voyez faire Moi j'ai laissé tremper le mien un petit peu pendant 1 ou 2 jours vous pouvez faire ça aussi Moi c'est vraiment pour libérer toutes les vertus pour libérer vraiment tout le gel Vous voyez bien sûr si vous n'avez pas fait comme moi rajouter une tasse d'eau Et bien sûr je vous conseille d'utiliser de l'eau minérale Si vous n'avez pas d'eau minérale vous pouvez utiliser simplement de l'eau claire de l'eau propre de sauce Ensuite vous allez mettre ça à feu très très doux et remuer lentement Pour pas que les graines collent et pour pas qu'elle brûle Remuer à l'aide d'une cuillère lentement allez-y de cette façon Juste à ce que ça commence à prendre une forme gélatineuse et que l'eau commence à diminuer Et quand vous allez obtenir un gel bien épais Que vous allez remarquer que l'eau est devenue épaisse Là vous pourrez éteindre le feu et prendre une passoire comme celle-ci Tamiser et filtrer le gel Assurez-vous bien que votre passoire est propre Le contenant dans lequel vous mettez la solution est aussi propre Nous allons filtrer les graines Maintenant nous allons filtrer les graines et bien sûr avec une cuillère Appuyez bien pour libérer toutes les graines du gel comme vous me voyez fait Sachez que les graines de lent sont un botox naturel Qui stimule la production de collagène, d'élastine sur la peau Ca rend la peau beaucoup plus jeune Ca combat les rides et surtout si vous avez des rides prématurées c'est vraiment ce qu'il vous faut Alors la quantité restante de graines de lent vous n'êtes pas obligé de jeter Vous pouvez moudre ceci pour utiliser pour lisser les cheveux avec D'accord ? Donc si vous souffrez de cheveux secs, de cheveux gras Voilà vous pouvez utiliser le reste des graines de lent Dès que ça va refroidir Vous pouvez aussi utiliser ceci sur la peau du visage Ca va redonner de la douceur à la peau de votre visage Vous utiliserez ceci en gommage avec du blanc d'oeuf simplement Vous appliquez sur le visage et c'est parfait Non seulement pour embellir, pour nettoyer la peau Mais ca va se comporter comme un gommage peel off Et bien sûr si vous avez des problèmes de contour des yeux Que vous avez des poches, des cernes, des bourses flux Même les rides sur le cou Vous pouvez également utiliser ce qui reste pour cela Maintenant prenons au récipient de verre que nous allons préparer notre crème Voici comment vous devez procéder Votre gel de lent, vous allez le mettre à l'intérieur Ensuite vous allez ajouter un petit peu de gel d'aloe vera Bien sûr si vous n'avez pas la plante fraîche Comme ca vous pouvez directement prendre du gel d'aloe vera Que vous avez déjà en bouteille ou en boîte que vous avez acheté au supermarché Je ne sais où Donc pensez aussi à fin tout sur le site rosemooneyfashion.com Où nous proposons du gel d'aloe vera bio Maintenant une fois que vous avez combiné ces deux ingrédients Et que vous avez bien mélangé Jusqu'à ce que ça a une texture pâteuse homogène consistante comme celle-ci Je vous conseille d'ajouter quelques graines de vitamine E Mélangez encore une fois pour que ça s'incorpore bien Et votre crème anti-ride botox naturel maison la voici Ça va permettre d'éclaircir naturellement la peau Ça va permettre de clarifier naturellement la peau du visage Bien sûr ça peut s'appliquer soit sur la peau du visage Sur la peau du cou, sur la peau des mains Bref, sur les zones du corps qui sont sujets à des vieillissements prématurés Donc après avoir obtenu une texture crémeuse comme celle-ci Maintenant pour l'utilisation Après avoir nettoyé la peau du visage avec de l'eau tiède Bien sécher la peau Prenez un petit peu de crème au bout des doigts Commencez à frotter sur la zone lentement En faisant des mouvements circulaires Jusqu'à ce que la crème pénètre profondément sur la peau Je vous conseille d'appliquer également ceci sur les paupières, le menton, le cou Et les personnes qui souffrent de rides, des paupières tombantes Je vous conseille d'utiliser cette recette Elle est sans danger pour vous, pour votre peau Évitez juste que ça rentre dans les yeux Vous pouvez également utiliser ceci si vous souffrez de rides Voilà, sur les zones sensibles comme on a dit Le cou, les mains Ça aide aussi à clarifier la peau et à la maintenir l'hygiène Donc, je vous conseille de laisser celle-ci toute la nuit Bien sûr, ça sèche rapidement Mais laissez ça sur la peau pour toute la nuit Pour que ça soit complètement absorbé Ensuite, lavez votre peau le lendemain matin Et utilisez ceci comme une crème de nuit quotidienne Maintenant, une fois que c'est bon Réfermez le reste et laissez ça au réfrigérateur Vous pouvez utiliser ça bien sûr A chaque fois après votre bain le soir quand vous allez vous coucher Ce remède éblouira votre peau Vous débarrassera des rides, des ridules Vraiment, ça sonne la fin du vieillissement Donc, ça stimule au collagène L'élastine, c'est considéré comme le meilleur botox naturel qu'il soit Mes très chers, j'en ai fini avec la recette d'aujourd'hui Je vous invite à tester celle-ci chez vous Vous allez adorer Donc, voilà D'ici là, si vous avez aimé, liker, commenter Partagez sur vos réseaux sociaux favoris N'oubliez pas de nous suivre Que ce soit ici ou même sur WhatsApp Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin Marquez-moi le mot botox dans les commentaires Et je le saurai, je vous remercierai chaleureusement Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous bisous Sous bisous